Discours attendu de Jacques Parizeau devant les chefs Atikamekw montagnens. Le premier ministre leur a promis la pleine autonomie gouvernementale ainsi que des ressources financières additionnelles. Québec aimerait bien conclure une entente avant le référendum. Mais comme ne le rapporte pas l'Aroque, les chefs autochtones sont beaucoup moins optimistes. C'était un discours attendu de Jacques Parizeau, le premier qu'il prononce devant des Amérindiens depuis l'élection. Le premier ministre, M. Jacques Bourassa, M. Jacques Parizeau. Pas de doute possible, Jacques Parizeau est pressé de régler avec les Atikamekw montagnens. Il leur promet le dépôt d'une offre globale avant les fêtes et espère la conclusion d'une entente générale d'ici l'été prochain. Des droits de propriété complète à l'égard des terres, des réserves actuelles auxquelles pourraient être ajoutées de nouvelles terres cédées par le gouvernement du Québec. Sur la table, le Québec présentera donc une offre sur la question territoriale qui sera précisée en décembre. Parizeau promet aussi beaucoup plus de pouvoir au gouvernement autochtone. Le contrôle de l'éducation primaire et secondaire n'est qu'un exemple, dit-il. Ces gouvernements auraient aussi les moyens financiers autonomes provenant entre autres de redevances sur les richesses naturelles. Le gouvernement du Québec partagerait avec vos gouvernements locaux la gestion et le rendement fiscal liés à ces territoires. La réaction préliminaire des chefs Atikamekw montagnens a été prudente, mais visiblement intéressée également. J'ose espérer que pour une fois la lumière au bout du tunnel, c'est pas le train. Rémy Kirtnus est le chef du conseil de bande de Pointe-Bleu. Il est considéré comme un modéré. Pourtant, ses propos ne trompent pas. Le fossé a comblé et reste énorme, malgré l'ouverture apparente du nouveau premier ministre. C'est du trompe-l'œil. C'est carrément du trompe-l'œil. La propriété des ressources naturelles est liée à la propriété du territoire et c'est l'enjeu fondamental de la négociation territoriale. Avec ce discours, avec cette politique du pas-à-pas, le PQ espère amorcer le dégel de ses relations avec les Amérindiens et aussi marquer des points au plan politique tout juste avant le référendum. Mais à en juger par la réaction préliminaire aux étiquats mec montagnais, ses premiers pas se feront sur une glace qui demeure bien mince. Ici Paul Larocque, TVA, à Saint-Anne-de-Beaucon.